Stéphane Houdet, champion olympique en double à Pékin, numéro 1 français et numéro 4 mondial. Il est en direct avec nous. Bonjour Stéphane Houdet. Bonjour. Alors vous avez disputé ce matin votre demi-finale face au Suédois Olsen, finaliste à Roland-Garros en juin dernier. Vous êtes donc qualifié pour la finale qui aura lieu cet après-midi. Félicitations. Pour un athlète de votre niveau, qu'est-ce que ça représente cet Open de la Baie de Somme ? Pour dire les choses simplement, en fait l'Open de la Baie de Somme s'est placé sur le circuit tout à fait à part puisque c'est un tournoi pour lequel on ne joue pas pour les points. Mais par contre c'est la deuxième dotation au monde. Donc en dehors de l'histoire d'amour que moi j'ai avec le club et avec la région, j'ai été enchanté de voir que tous mes copains joueurs et le top 8 qui s'est retrouvé ici depuis 2-3 jours est aussi ravi. Et donc je pense que c'est à la fois une histoire sportive et une histoire de cœur. Donc on est tous avec de grands sourires ici en Baie de Somme et en plus on a le soleil. Et bien c'est formidable. Alors la dotation, vous en parliez il y a un instant, 8000 euros pour le vainqueur, c'est la même dotation que pour Roland-Garros. Est-ce que ça c'était un geste fort envers les athlètes ? C'est très conséquent puisqu'on rentre de l'US Open à New York où on a joué pour ces 9600 dollars au vainqueur. Donc on est très en dessous. On joue dans des stades, on partage les vestiaires avec Raphaël Nadal, avec Roger Federer. Et un mois après on est dans la Baie de Somme et on joue pour effectivement une dotation plus conséquente. Donc c'est pas paradoxal, c'est juste fantastique. Alors ce tournoi vous y participez déjà depuis plusieurs éditions. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis le début ? Je n'ai pas compris. De nouveau ? Est-ce que vous avez vu une évolution ? Vous y participez depuis plusieurs années. Est-ce qu'au niveau du public, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de monde, que les gens sont de plus en plus intéressés pour venir vous voir ? Est-ce que vous avez vu une évolution depuis le début ? C'est vrai que la particularité aussi de la région, c'est que dès le début les gens se sont impliqués et le public est venu déjà nombreux, en particulier avec les scolaires. On a multiplié les opérations puisque jeudi matin on était aussi avec l'équipe du club présent sur l'hôpital d'Amiens pour aller voir les enfants malades qui se mobilisent aussi à jouer un petit peu avec des balles, des raquettes dans les couloirs de l'hôpital. C'est la première année où le cours et la présentation qui est juste derrière moi de ce qui est fait est le même qu'il y a trois semaines où c'est Paul-Henri Mathieu qui a gagné. On a un radar qui mesure la vitesse des services, donc c'est aussi assez marrant pour les gens de regarder qu'on sert à des vitesses qui sont comparables, intéressantes dans les 150-160 km heure. Je crois que le record c'est 170. On pourra voir encore tout ça cet après-midi pour la finale. Donc la finale où vous serez opposé soit au numéro 2 français Nicolas Pfeiffer, soit au numéro 1 hollandais Michael Schaeffers. Merci beaucoup Stéphane Houdet d'avoir été avec nous et puis on reviendra sur tout cela ce soir dans le journal régional. Voyons maintenant le côté coulisses de cet Open de la Baie de Somme. L'équipe de l'extra cette semaine a rencontré des bénévoles, des lycéens et des collégiens. C'est l'extra de la semaine. Donc ça je vous laisse, comme ça vous avez le programme avec vous tout le temps. Ça c'est pour toute la journée le programme. Ça c'est pour toute la journée. Regardez les noms des joueurs. Allez-y, vous allez vous présenter. Élève en terminale carrière sanitaire et sociale au lycée professionnel de rue Marine et ses copines sont chargées d'aider les joueurs à s'installer. Un premier contact avec le monde du handicap qui peut aussi s'avérer bien utile pour les premiers concernés. Vous voulez que je vous aide à faire quelque chose ? Écoute, là ça va. C'est sûr que transporter le fauteuil, etc. s'il y a des obstacles c'est difficile. Donc d'avoir une aide c'est quand même très très bénéfique pour nous. Et voilà, je suis paré pour pouvoir aller jouer. Un match qui sera arbitré par un collégien. Tu les arrêtes vite fait et puis tu fais la présentation et t'envoies. Léo est en troisième section sportive au collège Arthur-Rimbaud d'Amiens. Ils sont cinq, comme lui, à jouer pendant deux jours le rôle d'arbitre. Quoi ? Écoute, bon match. Bon match. Pendant que côté cours, les joueurs commencent à se mesurer. Côté jardin, d'autres lycéens ont enfilé le tablier. Les pruneaux, s'il te plaît, Olivier, tu les mets à l'intérieur. Voilà. Au menu, jus de pruneaux pour 130 personnes et 70 saumons en papillote. Des plats qui seront servis le lendemain sur le tournoi. Attention de bien fermer parce que si demain c'est pas fermé, ils vont être ennuyés à l'open. Le but c'est qu'ils mettent au four, ils soient tranquilles, c'est chaud et ils envoient de suite. D'accord ? Un cours très pratique, une façon très concrète pour ces élèves de première en bac pro au lycée hôtelier du Marc-en-Terre d'apprendre à associer qualité, rapidité et grande quantité. Pour leur futur métier de cuisinier, savoir fabriquer du traiteur, savoir faire du plat, préparer un petit peu à l'avance, ça c'est intéressant parce que vous entendiez, on doit refroidir rapidement le produit, on va le cuire, on va le refroidir rapidement de manière à pouvoir le remettre en température très bien. Alors tu fais attention quand tu mets tes plaques parce qu'ils vont compter un petit peu. Voilà, tu les serres avec quoi ? Rimpila, c'est Didier qui la fait ce matin. D'accord, c'est bien. Sitôt préparé, les plats sont réfrigérés pour être ensuite acheminés, direction... Allez chercher dans le camion, on va dresser les 40 assiettes. ...le restaurant. Voilà, allez on met dans le four. Vous faites une rosace, on alterne dans une rondelle de tomate, une rondelle de moteur. Le midi mais aussi le soir, c'est la nouveauté cette année, des menus complets, chauds et adaptés aux contraintes alimentaires des joueurs sont mis en assiette dans les coulisses du tournoi. On peut commencer à envoyer, on va y aller. Ça prend des deux petits cuilloux. Jusqu'à 250 couverts par repas. Un millier sur les 4 jours sont ainsi servis par des élèves observés, mais pas notés. On ne les note pas parce que les conditions de travail sont tellement différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre au lycée qu'on ne veut pas leur mettre cette pression supplémentaire sur le dos. Là, ce qu'on leur demande, c'est de s'adapter aux conditions de travail, s'adapter à la clientèle. Voilà, c'est d'être à l'aise et de progresser. Vous faites comme ça, d'accord ? Après, vous mettez l'assiette en dessous, comme ça, si ça coule, ça ne coule pas dans votre assiette. D'accord ? Allez, go, c'est parti ! L'exercice grandeur nature vaut en restauration, mais aussi pour les lycéennes en carrière sanitaire et sociale qui, une fois le match terminé, n'ont pas pour autant fini de travailler. Ah oui, d'accord. Alors là, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu peux le pousser par là ? Très bien. Très bien. C'est bon ? Une expérience enrichissante, mais aussi très prenante, dont les élèves auraient eu tort de ne pas profiter. Voilà pour l'open de tennis de la Baie de Somme en fauteuil qui se poursuit jusqu'à ce soir à Rue. Revenons maintenant sur les autres résultats du week-end. avec nous.